comme l'angola avec yakin pavita la république démocratique du congo avec fumo kimbango le congo brazzaville a aussi eu son leader face à la déministration coloniale il s'agit de fumo macho a qui est la figure de référence en afrique centrale grand panafricaniste macho a consacré sa jeunesse et sa vie pour l'amélioration des conditions des colonies de l'afrique équatoriale française aef c'est à dire les maltraitances des noirs du moyen congo du gabon tiad de la bangui c'est dans cette optique qui va créer une amicale des ressortissants de l'aef en 1926 à paris il sera recherché emprisonné à plusieurs reprises martyrisé et finalement tué en 1942 à la prison de mayama à kinkala par la france fumo macho est né le 17 janvier 1899 à mandaka kinkala dans la région du poule fils aîné de tatangoma et de maman koussou macho est un élève très brillant dans les professeurs font sauter une classe sur trois il est présenté très tôt au cèpe indigène et le décroche facilement il se fait baptiser et reçoit une formation catholique à mamou et devient catéchiste pour la mission de kindamba dans la région de pangala mayama dans le poule où il devient très populaire en s'était en s'intéressant beaucoup plus au rapport entre blanc et noir et surtout à l'avenir de son pays le congo ainsi il abandonne son apostolat pour se rendre à bras à ville pour y exercer la profession de douanier où il sera le 22e douanier du moyen congo et aussi pour cultiver et développer ce côté sociopolitique qui le passionne tant à savoir respecter les coutumes des noirs et être libre comme on se devrait comme on le devrait de 1919 à 1921 il se fait distinguer par ses pairs lors des différentes réunions car il détient un savoir sans précédent des problèmes sociopolitiques de la région du poule et du moyen congo il a une vision d'un congo libre d'une d'une amélioration des conditions des colonies d'une égalité entre blanc et noir et sera le premier noir à écrire au gouverneur afin de dénoncer les atrocités des blancs envers des noirs sa réputation s'accroît encore plus et très vite il comprend que ces problèmes ne peuvent être résolus dans les colonies mais plutôt à la source c'est à dire au niveau de la métropole c'est ainsi qu'ils désirent se rendre en france ainsi le 17 juillet 1922 à 23 ans il entame son long voyage vers la france il passe par léopold ville car le chemin de fer congo océan n'existe pas encore et passe un peu de temps à matadi où il travaille comme manoeuvre et embarque pour dakar il arrive à dakar en novembre 1922 il y reste un an puis en janvier 1924 il se fait enrôler au régiment des tirailleurs en tant que sénégalais du nom de andré diouf et sert pendant la guerre du rift et se bat contre la libération du maroc lui qui veut la libération de la race noire pourtant se bat du côté français contre les marocains en 1925 après la guerre en 1925 après la guerre fumo matua s'installe à paris en passant par marseille et travaille comme comptable à l'hôpital la unec comme tout immigré il se met en couple avec une blanche du nom de julie plévert née en 1902 à ouvrer en bretagne ils auront une fille le 2 février 1929 nommé andré plévert matua étant recherché la fille portera le nom de sa mère malheureusement la petite fille mourra deux mois après le 17 avril 1929 donc peu à peu avec l'aide des autres immigrés noirs matua fréquente les cercles parisiens de gauche où se chuchotent des idées nouveaux à propos des injustices et des brimades de la colonisation les noms comme andré gide léo frobellus rené marron l'inspire car ces personnages ont chacun une histoire bien définie de résistance envers les colons ainsi matua rencontre et se lie d'amitié avec le directeur du journal europe colonie monsieur jules alcantre matua est aussi fasciné de l'histoire du daoméen kojo tovalu ouenu qui a servi pendant la première guerre mondiale et a créé une mouvance de protestation contre le régime colonial et de lutte pour l'amélioration des conditions des colonies ainsi après s'être inspiré de plusieurs histoires passionnantes matua fond à paris en juillet 1926 l'amical des originaires de l'afrique équatoriale française dont l'objectif est de former une élite africaine mais surtout congolaise dans le but de hater l'évolution de l'afrique centrale son plus grand désir est d'obtenir l'indépendance du congo brazzaville par des moyens pacifiques ainsi matua joue la carte de l'égalité des races et que chacune devrait respecter les coutumes de l'autre et revendique la nationalité française pour le moyen congo ainsi par le biais de cette amicale matua tient à former une élite en vue d'entamer le dialogue avec le gouvernement colonial de l'époque ainsi à la création de l'amicale matua se fait assister de balou costan de quinzonzi pierre de ganga pierre de ticaya lucien et de quand nous et de kangou matua va former une premièrement une première section de l'amicale celle de france puis une deuxième section à marseille une troisième section à bordeaux une quatrième section de l'amicale au rave et enfin une cinquième section de l'amicale sera créée à brazzaville mais les représentants de brazzaville mayassi jacques et qui est les ténors n'envoient pas les droits de cotisation de l'amicale à matua en france ils détournent les fonds c'est ainsi que matua envoie une délégation de la première section de l'amicale à brazzaville en 1929 pour relever les fonds de bonne gouvernance de l'amicale c'est un succès balou costan et ganga pierre parcours tout le pool et arrive aussi à la sous-section de léopold ville qui sera plus tard la dixième section de l'amicale malheureusement ils sont arrêtés et l'argent une très grande somme près de 100 000 francs français de l'époque recolté sera confisqué par l'administration coloniale puis en décembre 1929 matua est arrêté et condamné en avril 1930 à trois ans de prison et dix ans d'interdiction de séjour au moyen congo il est avec ses compagnons déporté à la prison de fort l'ami en djamena au tchad le 9 avril 1930 mais l'oeuvre de matua est considérable l'amicale s'élargit dans l'aef de brazzaville le siège la cinquième section l'amicale va s'étendre à libreville à bangui à léopold ville et va compter près de 13000 amicalistes on comptera au total dix sections de l'amicale voyant cet amicale se répandre comme un feu de brousse l'administration coloniale est inquiète et parle de gangrène qu'il leur faut absolument arrêter ainsi dans leur plan malveillant les colons vont rentrer la notion de division des races le tribalisme est né ils vont diviser les races du nord des races du sud c'est à dire des teke des mochi des laris etc et aussi les races du sud entre elles les balaris des basundis et des bacongo toujours dans le souci de de contrecarrer à l'amicale les colons vont aussi mettre en place la CIP société indigène de prévoyance les colons demandent aux indigènes de donner 3 francs ce sont les fameux falangkatatou afin d'y faire partie et bénéficier d'une aide en agriculture et pisciculture mais les indigènes n'en veulent pas et reclament la libération de Machwa et des deux membres de l'amicale arrêté n'obtenons pas gain de cause sur la libération de Machwa et des deux membres de l'amicale des contestations et des mouvements de grève importants se mettent en place à Brazzaville les chefs traditionnels laris mènent les mouvements et en mai 1930 Brazzaville est paralysée les marchés, les administrations, les chantiers sont fermés pratiquement tout est au ralenti le gouvernement colonial use de représailles et d'arrestations ainsi les chefs sont expulsés et renvoyés dans leur village le 14 juillet 1930 Raphaël Antonetti gouverneur de l'AEF intensifie le travail forcé et dissout l'amicale qui devient alors clandestine les membres de l'amicale sont recherchés et arrêtés trahi par le traite Malanda Roque qui de 1933 à 1935 aura une milice privée et des espions dans tous les recoins du Pôle les tensions étant très rudes le gouverneur Raphaël Antonetti est remplacé par un gouverneur plus souple et décidé à améliorer les conditions et statuts des colonisés Monsieur Edouard Renard dès sa prise de fonction il annule la dissolution de l'amicale et tente en 1935 à rencontrer Mathua à sa prison au Tchad mais malheureusement son avion s'écrase à Boloko au Congo belge le 17 septembre 1935 à la surprise de tous Mathua s'évade de prison et atteint Djos au Nigeria le nouveau gouverneur François-Joseph Reis de Roca reclame son extradition aux autorités britanniques qui refusent mais étant malade Mathua repart au Tchad où il est arrêté de nouveau à Berberati il réussit encore à s'échapper et arrive au Congo belge en passant par Bangui il est recueilli par Maoukou Prosper l'un des leaders de la dixième section de l'amicale du Congo belge Ainsi les amicalistes vont cotiser des fonds nécessaires pour le retour de Mathua en France Mathua repart en France sous le nom de André Mbemba Loukéko Kivoukissi qui veut dire le sauveur le messie il devient son domicile fixe car recherché par la police française Lors des premières élections des délégués du conseil d'administration de l'AEF en 1937 le Poule et Brazzaville votent massivement pour Mathua ainsi qu'en 1945 en 1946 et même en 1952 alors que Mathua est toujours introuvable ou mort le Poule et toutes les sections continuent à voter massivement pour lui en 1939 pour bien échapper aux patrouilles françaises il s'engage de nouveau et va en deuxième guerre mondiale il est blessé au front en début d'année 1940 il sera opéré et soigné à l'hôpital militaire de Beaujol à Paris à la fin de sa convalescence en voulant rejoindre le front il est appréhendé par deux gendarmes le 3 avril 1940 il est extradé au Congo et condamné en février 1941 aux travaux à perpétuité à la prison d'abord de Mindouli puis de Mayama dans le Poule il sera casseur de gré de l'inquisie pour des fins de construction urbaine dans l'hôpital de Kinkala il va être torturé martyrisé craignant qu'il s'évade encore les colons vont le tuer et faire disparaître sa dépouille en 1942 certaines sources disent que Fumumatua n'est pas mort en 1942 qu'il se serait une fois de plus évadé de prison et se serait retrouvé en Guadeloupe la mort de Fumumatua reste jusqu'à présent un grand mystère si bien que le groupe Larry à l'époque refuse d'admettre cette mort et attendait son retour vers une des sections de l'amical mais ce retour perdure jusqu'à nos jours c'est ainsi qu'un Fumumatua sera divinisé considéré comme un messie pour le peuple Congo et l'amical se transformera en mouvement religieux le matuanisme dont les partisans communement appelés les corbeaux par leurs vêtements noirs blancs en signe de deuil et d'espoir du retour de Matua ainsi de nos jours des Ngunza matuanistes reclament toujours auprès des autorités congolaises les restes de leur leader notre leader afin de l'honorer en créant un véritable lieu de pèlerinage avec mausolée comme c'est le cas à Kappa que Fumumatua nous rende sages et forts dans nos épreuves et que le Kwa Toulendo nous éveille à Kappa dans nos épreuves à Kappa dans nos épreuves à Kappa d'années on qu'à en m'aise à Kappa le Kappa est qui Sous-titrage FR ?